Et salut à tous c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour le 101e épisode de Duck World et aujourd'hui on se retrouve à la citadelle ce qu'il y a eu quelques avancées depuis les dernières épisodes où on y avait été voire même de très très grandes avancées donc je vous laisse regarder un petit peu à quoi ressemble la ville alors c'est vrai que ça c'est le côté un petit peu ancien donc il n'est pas tout à fait fini mais voilà à quoi ressemble le thème de la ville à l'heure actuelle et vous allez voir qu'il y a du très très gros changement par rapport à ce thème là parce qu'en fait là vous voyez que c'était Medieval et tout et rappelez-vous il y a quelques temps je vous ai dit que je ne pouvais pas vous montrer un petit peu plus loin pourquoi ? Parce qu'il y allait y avoir un event alors finalement l'event est annulé mais du coup j'ai découvert la zone qu'il y avait en dessous et tout avec Ako qui m'a montré un peu ce qu'il avait fait et tout dans cette ville et en fait c'est genre tout simplement splendide ce qu'on va découvrir c'est un thème en plus c'est bien parce que c'est complètement hors thème par rapport à la ville du coup alors on va aller découvrir ça tout de suite donc il faut descendre ici donc pour l'instant l'entrée est ici j'imagine qu'à terme il y aurait une entrée un peu plus développée vous voyez que de toute façon la zone n'est pas tout à fait finie ici le mur est bien plein là on voit que c'est coupé à l'arrache et tout donc voilà c'est ces clems en tout cas ils ont dû s'arrêter à leurs clems je pense et du coup là était l'entrée un peu de la zone qu'on aurait dû découvrir pendant un event qui est annulé bon c'est pas bien grave en soi mais du coup c'est un petit peu dommage quand même mais bon c'est pas bien grave du coup on arrive ici dans une sorte de petite salle souterraine avec des pièges on voit des trucs qui peuvent lancer des flèches on voit des petits pics au sol on va dire et en gros voilà il y a des livres qui sont... il n'y a rien d'écrit dedans donc on pourrait croire qu'il faut aller dans les livres il y a des petits textes de l'autre côté vous voulez passer mais seul vous ne pouvez pas y arriver laisser derrière pour le salut sinon vous y êtes résolu alors en gros d'après ce que je comprends enfin je sais où est l'énigme je vais vous montrer où est la cachette voilà c'est là il faut appuyer sur le bouton et courir voilà en gros c'est ça et là après une fois qu'on est là on peut ouvrir à son coéquipier mais en fait on peut rentrer tout ça je ne sais pas trop ce qu'ils ont raconté oh ça je n'ai pas trop fait gaffe mais regardez en fait c'est stylé ça donne un petit côté tamisé j'adore c'est vraiment cool du coup ici on arrive à une zone alors vous voyez qu'il y a des pontons avec une zone ici qui est détruite en fait ils se sont servis d'une crevasse qui était là avant alors je ne sais pas si c'est totalement terminé ou pas parce que là on voit que ça doit être terminé je pense qu'ils ont mis les bureaux partout ouais ouais je pense que c'est terminé on voit regardez là ici le mur qui s'est fendu en fait comme si la feuille était apparue une fois en fait que la zone était faite et du coup ça a tout décalé voyez ça a tout détruit le mur et tout d'ailleurs la feuille est plutôt grande je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas l'éclairer sauf un endroit où on voit un trou dans la lave et en fait voilà pour la petite histoire il suffit de sauter par ce trou là pour arriver à la suite de la zone qu'on veut découvrir et du coup on arrive ici alors une zone jack et tout noir vous pouvez voir ça c'est des blocs de concrète c'est ce qu'on utilise actuellement au trou à sanctuary vous savez le grand projet de trou avec la planète au dessus qu'on nous sommes en train de créer avec les habitants de la cassette en tout cas et du coup là ils ont utilisé un peu pas le même bloc et j'adore ce bloc c'est en fait vous voyez qu'il est tout noir pour la suite de l'énigme tout simplement il suffit de tirer sur ce petit truc là alors j'ai de la chance qu'ils m'ont montré moi comment faire parce que sinon je serais pas rendu hop l'on sent ah oui c'est vrai donc là on tombe dans un trou alors normalement il devrait pas avoir de petites lumières les petites lumières sont là pour eux pour se repérer visiblement dans le truc mais normalement voilà c'est censé être un labyrinthe dans le noir donc regardez en vrai c'est plutôt cool alors moi j'ai oui j'ai beaucoup de choses sur moi avec que là bah je sais pas si ça marche ah non ah si si ouais j'ai quand même activé le dynamic light ouais j'ai beaucoup de bazar sur moi parce que je suis en train de build à cassette et j'ai pas pensé en fait à vider l'inventaire et en gros bon là il ya les torches pour nous aider mais normalement ils seront dans le noir il faudra cliquer ici et ça nous ouvrira un passage juste là voilà c'est bien ce que c'est déjà ouvert donc pour la vidéo c'est plutôt pratique et on arrive dans une nouvelle zone que vous n'avez encore jamais vu vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que ça on n'est plus du tout dans une ville de style médiéval et ben non en fait on arrive regardez dans un dans un complexe spatial souterrain dans un style futuriste qui est d'ailleurs hyper stylé il n'ya pas à dire c'est vraiment magnifique moi j'adore totalement regardez c'est vraiment hyper beau comme truc avec ici oui il ya des trucs ils ont même fait les plafonds qui sont décorés ici à des salles on peut aller voir un peu ce qui se passe dans ces salles là regardez avec des petites barres comme ça et tout enfin vraiment dans un style très 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 moderne et ça change totalement donc ça on peut s'imaginer que c'est une sorte de salle de test pour les machins avec ça sur les côtés verres on dirait un peu un truc de carte mère pourquoi pas j'imagine que ça est censé représenter un petit peu ça en tout cas c'est plutôt stylé ici à des bureaux voyez un bureau là en plus rien ils ont bien fait des coups ils ont utilisé des petites têtes ils ont mis des des bannières ça j'imagine que celle là on n'est pas censé la voir et du coup on voit juste ça comme un écran avec une souris là non vraiment ils sont bien sont bien foulé 1 et tout ça vous l'avez jamais vu en vidéo c'est à dire que tout ça ça a été écrit je vous l'avais jamais montré mon même moi je l'avais jamais vu je les découvert il ya seulement il ya seulement très peu de temps qu'on m'a dit finalement voilà c'était pas même ça c'est une lumière cachée je parie voilà vraiment trop intelligent mais ouais je n'ai pas encore pas encore découvert j'ai découvert un peu ça en soi même sa deuxième fois seulement que j'y passe un pour être tout à fait honnête du coup je pense que j'ai peut-être coupé des trucs alors je sais pas si oui a peut-être à quoi il regardera peut-être un peu vidéo je sais pas si on passe dans sa ville mais voilà si je loupe des trucs n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que j'ai louper vous voyez qu'à des trucs stylés un peu partout non ça c'est la salle combien de visiter alors je sais qu'il ya d'autres salles un peu plus avoir là bas il ya un autre truc encore qui est vraiment super cool ici tout simplement basse les chambres là ils ont fait une sorte de petite zone agricole on voit que le plafond n'est pas encore terminé enfin la zone la zone en général n'est pas c'est en n'est pas encore terminé mais du coup en tout cas ça coûte très cher en concrète faut savoir sur le serveur heureusement on a un data pack qui permet que quand on lance des stacks de concrète dans un chaudron ça se transforme tout le stack on n'est pas obligé de l'amener à l'ancienne mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et là on arrive dans un dernier stade où en gros on a la fusée rouge comme ça moi ça me fait beaucoup penser à la fusée de tintin qui est posée là avec une ouverture en fait et où on peut tout simplement décollé j'imagine alors je regarde un petit peu si ça a pas avancé j'ai pas l'impression que les salles sur le côté soit terminée peut-être ici non ici ouais non ça donne sur une grotte à massy attendait un passage où est-ce que ça mais oui je l'avais vu ça l'autre fois j'ai l'impression que c'est pas encore terminé mais regardez on sortira par la fuse après ne vous inquiétez pas regarder si on a un aquarium dans le mur et tout donc ça c'est plutôt cool et ici on va avoir on va voir encore des bureaux il ya des étages oh mais ouais il ya vraiment trop de trucs comment comment on accède à l'escalier ah il faut aller là ok ah oui mais ça alors ça je découvre en même temps que vous je sais pas c'est nouveau pas oui il y aura des salles ici on voit on voit la fusée ah mais c'est super cool du coup c'est encore relié à la fusée ah ouais est vraiment pas mal ensuite ça continue j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres salles donc là on est sur ah oui là on est sur un peu tout le contour de la fusée donc après voilà j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus développé que ça voilà on voit qu'à des salles encore en projet on va juste faire un petit peu le tour pour être sûr de rien louper non mais là on arrive dans la fusée de toute façon ah oui d'accord et là c'est l'étage qui est juste au dessus donc en fait visiblement ils vont faire tous les étages comme ça je sais pas donc quand je me suis lancé là si ok eh ben écoutez vraiment un super cool projet et du coup là je vous disais on peut sortir par la fusée ça c'est vraiment super regardez en gros si je me mets là on peut décoller et hop on va sortir alors voilà il faut deux fusées ou une grosse fusée on sort par ce lac là et d'ailleurs il fait nuit on va peut-être passer la journée enfin passer oula allez me tire pas dessus s'il te plaît non je pense que c'est bon ok et du coup est ce que ça va passer la pluie oui ça passe aussi la pluie mais c'est vraiment super du coup on sort par ce lac là regardez tout simplement voilà on voit une entrée ici comme ça d'ailleurs on voit un petit passage secret là-bas qui est tout simplement un endroit pour mener dans leur souterrain ce qui sort qu'il ya d'innombrables souterrains sur cette ville je vous ai montré un peu en vidéo peut-être qu'à l'occasion on ira faire un tour spécialement dans le souterrain parce que je sais qu'ils sont en train de construire un labyrinthe et tout donc en vrai il ya pas mal de choses à voir et d'ailleurs j'ai oui j'ai pas trop fait gaffe mais regardez à l'eau qui coule ici alors tout n'est pas clem visiblement c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas réussi à terraformer jusqu'au bout ouais c'est pas encore quand même si j'imagine que bon attendez pour leur faire plaisir je vais juste casser ce bloc là comme ça ça fait genre hop ça tombe dans ce lac là et cela claque tombe ensuite dans ce lac là c'est même plutôt logique en soit peut-être une cascade qui tomberont là-dedans enfin peut-être qu'ils feront une cascade là-haut j'imagine mais bon pour l'instant comme c'est pas clem et tout on n'en sait pas trop mais ouais c'est quand même plutôt sympa enfin bref j'adore ce qu'on vient de voir ici ce projet là c'est vraiment de mes projets préférés en ce moment sur le sur le serveur et moi je trouve ça super en fait ce ce décalage on est sur minecraft on peut se permettre de tout faire en fait et du coup il ya un décalage voyez entre la ville médiévale au dessus et un centre spatial secret en dessous ça c'est vraiment cool à voir en tout cas bon on se retrouve un tout petit peu plus loin dans un futur dans un futur projet à visiter bon du coup on se trouve un tout petit peu plus loin pour dans le nether pour découvrir une ville que je vous ai encore jamais montré qui s'appelle drosera qui est tout simplement peut-être la dernière ville créé peut-être qu'on avait peut-être une depuis non je crois pas drosera je pense que c'est la dernière ville créé donc voilà où est leur portail du nether vous repérez l'annonce un peu compliqué grosso modo c'est entre la vie médiévale et la ville elfique voilà des noms de villes très développés faut peut-être qu'un jour on leur trouve des vrais noms mais voilà quoi et donc voilà où est le drosera j'ai dit le royaume de drosera mais techniquement c'est pas un royaume comme ça appartient à l'empire haxu ça ne peut pas être un royaume on peut pas avoir un royaume dans un empire c'est pas super logique mais bon on va laisser ça c'est pas bien grave comme je vous disais tout à l'heure on est sur minecraft on peut tous se permettre à bas les fenêtres sont fermés ok avant on voyait ce qui se passe dans mais on a mis des lumières le joueur ils sont deux dans la ville un grosso modo mais c'est evan qu'on voit beaucoup sur le serveur et du coup voilà donc si on rentre dans ce petit portail on arrive dans une ville toute neuve alors qu'est dans un style un petit peu médiéval fantaisie enfin un style mafoyer grande tour comme ça des bâtiments des maisons enfin c'est un style tout à fait classique un de minecraft alors ce côté là on va pas trop trop aller visiter d'ailleurs ce que je disais on est très proche de la ville médiévale alors là j'ai baissé un peu mes chenques je vais pouvoir les augmenter un petit peu parce qu'on a quitté la citadelle il faut savoir qu'à la citadelle il ya énormément enfin ça lag moi je trouve de mon côté c'est je pense que c'est surtout du maintenant à l'avancée de la ville et tous les mini blocs qu'ils ont mis en déco et tout pourquoi ça s'est pas cassé bon je vais peut-être pas touché mais voilà on voit la ville médiévale ici qui avait été créée par Dova il y a très longtemps en 2016 donc ça fait longtemps donc il s'est installé juste à côté donc c'est cool ça va donner un petit peu de vie à cet endroit là qui est un petit peu un petit peu vide du coup on va visiter les bâtiments par un donc on va commencer par cette grande tour qui sert plus ou moins de salle des coffres c'est la tower premier monument appartenant à evan et mika voilà donc en plus il a mis des petits panneaux d'histoire un petit peu partout dans sa ville c'est assez rigolo vous allez voir il ya des petits panneaux partout qui explique qu'il explique l'histoire de la ville où j'aime bien ce que regarder le strip de wood et tout ça c'est plutôt joli moi c'est un truc que j'adore le strip de wood franchement ils ont ajouté ça je trouve que c'est super ah j'ai l'impression qu'il a cassé un peu toute la salle des coffres qu'il y avait ici oui ils ont il a vidé la tour ok d'accord très bien voilà alors du coup c'est tout à fait correct ce que je vous ai dit c'est plus la salle des coffres avant il saura qu'il avait mis ses coffres dans la tour d'ailleurs ça rendait super cool c'était posé comme ça un petit peu en étage en pile d'étage avec différents matériaux tout non c'était vraiment vraiment super cool à voir mais du coup là visiblement il a cassé sa salle des coffres il a déplacé dans une maison que je vous montrerai juste après ici on a un petit building qui est tout simplement l'antre du beacon de drossera alors beacon ne s'écrit pas comme ça mais bon c'est pas bien grave on va en faire genre on n'a rien vu donc voilà tout simplement c'est sa petite salle du beacon il y a un étage ouais bon ils mènent nulle part mais voilà c'est tout simplement là où est posé le beacon donc il n'est pas sur une place classiquement ici il l'a fait plutôt dans un dans un petit building ici on a la construction de la maison à mika donc qui est un ami de evan invisiblement d'ailleurs les terrains sont délimités ici assez particulièrement vous avez peut-être dû le remarquer c'est à dire que les zones des joueurs on va dire où les zones de chaque bâtiment sont démarquées par des bambous ce qui est assez rare pour le préciser parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais quasiment jamais vu dans minecraft en tout cas pas à ce niveau là ouais bon ici visiblement c'est un peu ces champs ou je sais pas trop quoi mais voilà donc en fait c'est assez particulier moi je vous avoue que je suis moyen fan peut-être des petits murets ou des petits trucs en feuilles ça rendrait peut-être mieux parce qu'en fait ça fait beaucoup de bambous quand même on va pas se mentir mais après voilà c'est un petit détail je dis ça comme ça c'est pas bien grave ici c'est la maison de docteur la classe le meilleur admin smiley il faut savoir que c'est pas moi c'est même pas moi qui écris ce panneau c'est evan ce qui m'a j'ai vendu alors il m'a vendu cette maison pour 452 de coin ce qui est une somme très très raisonnable d'ailleurs j'avais fait des calculs je n'en ai pas parlé il faut savoir que sur le serveur il y a eu 1,2 millions de dogecoin qui ont été générés depuis l'économie du serveur représente à peu près 1,2 millions alors il faut savoir qu'il y a à peu près 400 000 dans la poche des joueurs des villes on va dire 400 000 et à peu près dans les 700 000 qui sont investis dans les villes dans les chunks achetés les zones etc voilà tout simplement les royaumes créés etc donc voilà en plus les deux tiers de l'économie ont été déjà détruites et investies mais il reste encore 500 000 de coin à peu près dans la poche des joueurs là je vais montrer juste les joueurs voir les 413 000 il faut savoir qu'il y a aussi l'argent qui est dans les villes qui n'est pas dans ce classement là donc on est entre 450 500 000 à peu près voilà je tiens un petit peu les comptes d'ailleurs vous voyez je ne suis plus dans le classement aussi il est revenu tout simplement ce qu'on a avec la fin des claims de voilà j'ai quand même 12 000 donc je dois être à peu près vers la 10 12e place des plus riches du serveur à l'heure actuelle en tout cas en monnaie personnelle parce que dans notre ville on a quand même 10 000 de coins qui traînent dans les caisses de la ville tout simplement à cause du commerce qu'on tient au spoon on a vendu pas mal de shulkers de totems donc ça c'est plutôt bénef et ça nous sort simplement à payer nos chunks etc du coup j'ai acheté ces maisons 450 vous voyez sur mes 12 000 c'est plus que raisonnable d'ailleurs pour les maisons c'est très très raisonnable sur le serveur il faut savoir 450 souvent on peut les retrouver à plusieurs milliers les maisons sur le serveur donc 450 c'est plutôt cool regarde dans la chambre d'Harry Potter donc ça j'ai regardé chambre d'Harry Potter et en fait il me réclame des elytra et des diamants avec des feuilles d'artifice pour voler évidemment parce que je ne donnerai pas ça alors à l'occasion je m'occuperai de la déco de cette maison ou Evan si tu passes par là si tu veux t'occuper de décorer ma petite maison que j'ai acheté pourquoi pas à la limite ça m'arrangerait ensuite on passe à cette maison là qui est la maison tout simplement de Evan le fondateur de Drosera donc maison de Evan alors je ne sais pas ce qu'il a mis dans ces panneaux juste au cas où Evan sache que tu n'es pas obligé de mettre même de panneaux dans ta vie c'est à dire que si tu ne donnes pas les permissions les gens ne pourront pas l'utiliser alors j'enlève juste ces panneaux là parce que je n'avais pas pensé à tes endroits d'une fois ça c'est des panneaux qui sont buggés tu as dû faire clic droit sans faire exprès ça ne sert à rien de mettre ça mais voilà et ce panneau là je te conseille de le mettre plutôt côté intérieur ou même sur le mur tu peux le poser sur le mur ça suffira pour clémer la porte normalement enfin bref je te laisserai gérer ça c'est juste un petit détail du coup la maison d'Evan donc le fondateur donc on peut voir qu'il a mis sa salle sa salle d'enchantissier avec du lapis évidemment ici on a une sorte de cuisine j'imagine avec tous les fours encore du bambou j'ai l'impression qu'il adore le bambou Evan c'est vraiment son point fort ici il y a un petit peu de bazar il y a un petit peu de tout en soi c'est pas un problème ici il y a sa nouvelle salle des coffres qui est plutôt pas mal quand même moi j'aime bien dans le grenier comme ça l'idée de mettre dans le grenier un peu des trucs dans tous les sens on va regarder les richesses c'est évidemment ce qui nous intéresse ça c'est les totems donc il y en a acheté pas mal n'hésite pas à les claquer pour nous en acheter d'autres ça fait toujours plaisir c'est toujours un petit peu de sous dans les caisses dans les caisses de la ville et enfin bah décidément voilà j'arrive plus à sortir il reste un petit chantier qu'on n'a pas vu ah oui il y a une statue j'ai oublié la petite statue aussi petite statue ici qui est une statue de crapaud dans l'eau bon en soi il est plutôt pas mal regardez ça fait une sorte de petit ponton on doit passer soigner du fer moi j'aime bien franchement j'adore l'idée avec un petit pied d'estal et tout en dessous franchement moi j'aime bien genre je sais pas s'il l'a fait lui-même ou s'il a trouvé une image sur internet bon dans tous les cas peu importe c'est pas bien grave hein mais ouais c'est plutôt cool moi j'aime beaucoup et ici on a un chantier tout simplement Akko a commandé une maison à Evan pour la somme à près de 1300 si je dis pas de bêtises donc Akko va avoir sa demeure ici qui va être plutôt d'ailleurs une grande maison Bob le Ricoleur il est sur le chantier apparemment il est en congé maladie il a 10 spawns bah je sais pas c'est quoi il avait dû mettre un truc prisonnier et ici il va avoir la maison de Lorax qui a payé un petit peu plus cher je crois que Lorax a payé 2500 un truc comme ça sa maison donc en vrai Evan il s'est fait genre 4000 à peu près avec ces deux maisons là donc celle d'Ako celle de Lorax qui n'existe pas encore celle d'Ako qui n'existe pas beaucoup pour l'instant et ma maison là-bas donc en fait il s'est trouvé un petit business plan c'est qu'il fait des maisons et les gens lui achètent des maisons en soi c'est même plutôt cool pour les gens parce qu'en sorte de parler sur l'avenir en gros on se dit si la ville continue de se développer on aura des maisons en centre-ville et tout et ça sera plutôt cool j'en profite oui rappelez-vous cette route là c'était un épisode il existe peut-être 20 que j'avais fait ces routes là ces routes énormes qui vont jusqu'à l'infini celle-là est-ce que c'était moi qui l'avais fait ? non celle-là c'était peut-être encore l'époque où c'est Holos qui avait commencé une route qui devait s'arrêter dans cette zone là peut-être un petit peu plus loin parce que je sais qu'elle n'allait pas à la ville là-bas c'est moi qui l'avais agrandie donc elle s'arrêtait vraiment un petit peu au milieu de nulle part ça c'est la ruche c'était Fichari qui avait fait ça il y a quelque temps on l'a visité de toute façon à l'époque dans les épisodes ça je ne m'appelle pas des numéros je dirais 70, 80 à vue de nez peut-être peut-être un peu moins 60 voilà c'est notre ruche à abeilles en fait à la cassette tout simplement on l'a posé ici un petit peu au milieu de rien alors elle est au milieu de rien maintenant visiblement il va y avoir une ville là-bas mais d'ailleurs c'est cool parce que si vous regardez un plan d'in-map si vous connaissez un plan map du serveur en fait ça rajoute des villes en plein milieu de notre empire c'est-à-dire que là c'était en plein notre zone entre guillemets notre zone d'influence sur les cartes RP sur le site et maintenant vous voyez qu'il va y avoir de nouvelles villes en plein milieu et ça c'est cool parce que du coup ça consolide nos positions dans cette zone et voilà l'Empire Aizou a de beaux jours devant lui je pense par ici d'ailleurs c'est plutôt pas mal sans dire des petites têtes c'est plutôt marrant enfin bref moi je vais m'arrêter ici si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire à vous abonner c'est hyper important à regarder la suite de la série le début de la série c'est peut-être un petit peu loin mais n'hésitez pas à acheter un petit coup d'oeil il y a quelques épisodes ça peut être plutôt intéressant de toute façon